... Impressionnante de facilité depuis le départ en Bolivie, Alexandra et Laura ne s'attendaient pas à recevoir de tels messages haineux de la part des fans de Pékin Express. Les francs Jinssen sont émus auprès de télés loisirs, frustrés des soupçons de favoritisme dont elles font l'objet. Il faut toujours se méfier des apparences dans Pékin Express. A voir les silhouettes fluettes d'Alexandra et Laura, et à constater leur caractère opposé, les fidèles de Pékin Express ne donnaient pas cher de leur peau. Or, d'étape en étape, les sœurs chiens et chats déjouent les pronostics, collectionnant les succès lors des épreuves d'immunité et les amulettes. Fortes de leur alliance avec le couple Shirin-Alexandre, elles espèrent bien poursuivre sur cette voie et éviter le duel final, fatal à Paloma et Jason dans le dernier numéro de l'émission de M6. Épisode qui aura vu le retour de l'emblématique et phlegmatique Etienne, bien loin de l'esprit compétiteur des favorites de cette édition. Alexandra et Laura dénoncent les critiques pourtant, ce parcours quasi sans faute n'est pas dénué de points noirs, celui des retours négatifs sur les réseaux sociaux. Alexandra et Laura ne s'attendaient pas à pareil rafale de commentaires virulents, persuadés que leur belle combativité et leur débrouillardise seraient mises en avant. On en prend plein la figure sur les réseaux. Moi je reçois des messages eneux, hyper méchants. On m'écrit, crève, à révéler la cadette à nos confrères de télé-loisirs, comparant leur cas à celui de Rosemary et Cinzia, binômes de la saison précédente également soupçonnés de favoritisme. Ce qui nous énerve, c'est que les gens prétendent qu'on est favorisé sans nous critiquer sur nos capacités physiques ou autres. Et on se bat tellement, on s'arrache sur les épreuves. Et les gens disent qu'on a de la chance, qu'on est favorisé, qu'on a des voitures parce qu'on est belle. C'est rageant. Une victoire finale à Rio restera comme la meilleure des réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501